Bonjour à tous, dans cette première partie consacrée aux outils mathématiques pour l'art génératif, nous allons voir comment obtenir des variations de couleurs, d'épaisseur, de position, en utilisant les transformations affines. Alors on va partir d'un écran de calculatrice qui fait par exemple 320 par 220 pixels. Le point qui est en haut à gauche de l'écran a comme coordonnée 0,0 et celui qui est en bas à droite a comme coordonnée 320,220. Lorsque l'on travaille en mode tortue, le centre de l'écran a comme coordonnée 0,0 abscisse 160, ordonnée 0 pour le point qui est à droite, moins 160,0 pour le point qui est à gauche, 0,110 et 0, moins 110. Alors par exemple, si je veux représenter cette courbe sinus, où le x va être entre moins 2pi et 2pi, et le y, donc l'ordonnée, entre moins 1 et 1. Comment faire pour obtenir ce visuel, sachant que dans cette version, on a les colonnes qui vont de 0 à 320, avec la tortue entre moins 160 et 160, et de la même façon pour les ordonnées, de 0 à 220, et ici de moins 110 à 110. Si on représente graphiquement la transformation de l'intervalle 0,320 en moins 2pi, on veut que le 0 aille en moins 2pi, et que le 320 me donne 2pi. Et avec la tortue, le moins 160 doit me donner moins 2pi, et 160 doit me donner 2pi. Donc dans les deux cas, il s'agit de trouver l'équation de la droite qui passe par ces deux points. Alors on va le faire de façon très générale, où a1 doit se transformer en b1, et a2 doit se transformer en b2. Ce qui va permettre de transformer l'intervalle a1 à 2 en l'intervalle b1, b2. Comme c'est une droite, elle est de la forme mx plus p, où m est la pente, que l'on peut calculer par cette formule, en faisant la différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses. Donc on a le m. Pour se convaincre que c'est la bonne formule, on peut chercher quelle est la valeur de t en a1. Donc t en a1 devrait me donner b1. Donc si je remplace x par a1, ça me fait a1 moins 1, 0. Donc tout ce terme-là disparaît, et il me reste bien b1. Et si je cherche t en a2, je dois trouver b2. Donc a2 moins a1 divisé par a2 moins a1, on a une simplification, et ça fait b2 moins b1 plus b1. Donc les b1 vont également se simplifier, et j'obtiens bien b2. Alors appliquons cette formule dans le cas où on veut représenter, par exemple, sinus x, x entre moins 2pi et 2pi. Donc les pixels de l'écran vont de 0 à 320, et on veut transformer cet intervalle en moins 2pi, 2pi. Pour qu'à gauche, on ait moins 2pi, et à droite de l'écran, 2pi. Ensuite, ce x, on va pouvoir calculer son image, donc là, sinus x. Ce nombre va être entre moins 1 et 1. Donc à nouveau, il va falloir transformer cet intervalle pour que le moins 1 aille à la ligne 220, c'est-à-dire en bas de l'écran, et 1 en 0, c'est-à-dire en haut de l'écran. Alors faisons la première transformation, donc l'intervalle 0, 320, en moins 2pi, 2pi. Donc on applique la formule de tout à l'heure, où on a a1, a2, b1, b2. Donc on remplace 2pi moins moins 2pi sur 320 moins 0 fois la colonne, donc qui est entre 0 et 320, moins 0, moins 2pi. Et on obtient cette expression. Donc une fois que l'on aura calculé sinus de x, donc un nombre qui sera entre moins 1 et 1, on doit le transformer dans cet intervalle. Cette fois-ci, on a a1, a2, b1, b2. On applique à nouveau la formule celui-ci moins celui-ci divisé par celui-ci moins celui-ci fois mon y moins a1, donc moins moins 1, plus 220. On simplifie et on obtient cette formule. Alors vérifions si ça marche. On va importer la bibliothèque math. Comme je suis sur la Numeworks, j'importe Kandinsky pour pouvoir tracer des points. On va parcourir les pixels, donc de 0 à 320. Et j'écris la première formule qui était pi divisé par 80 fois c moins 2pi. Ensuite, je cherche le y qui est donc sinus x. Et à nouveau, je vais transformer avec l'autre formule pour avoir le numéro de la ligne. Donc la formule est 110 moins 110 fois y. Donc je lui dis de mettre un pixel noir à l'abscisse C à l'ordonnée L. Donc j'ai tapé le programme, je le lance et j'ai bien mon graphe de sinus qui est parfaitement intégré à l'écran. Alors voyons comment on peut se simplifier la vie et éviter d'avoir à calculer à chaque fois l'équation de la droite. On va toujours importer math, Kandinsky, et on va définir la fonction t, c'est-à-dire la transformation de l'intervalle a1, a2 en l'intervalle b1, b2. Et je lui demande quelle va être l'image de u qui est entre a1 et a2 dans l'intervalle b1, b2. C'est-à-dire si je prends un u quelconque entre a1 et a2, quelle est son image tu qui va être entre b1 et b2. Donc j'aurais écrit la formule b2 moins b1 sur a2 moins b1 fois u moins a1 plus b1. Ensuite, je fais varier c de 0 à 320. Donc lorsque c est entre 0 et 320, quelle est sa transformation dans l'intervalle moins 2pi, 2pi. Donc le 0 va aller sur moins 2pi, le 320 va aller sur 2pi, mais entre les deux, pour n'importe quelle valeur de c, on va obtenir un certain x. Ensuite, on écrit notre fonction et pour savoir à quelle ligne je dois mettre le pixel, je vais transformer ce y qui est entre moins 1 et 1 et moi je veux un nombre entre 220 et 0. Donc le moins 1 va aller en 220 et le 1 va aller en 0. Et à nouveau, je lui demande de mettre un pixel. Donc j'ai tapé le programme et si je le lance, j'obtiens exactement la même chose. Si vous avez entendu parler du logiciel P5JS, il y a une fonction qui s'appelle map qui permet de transformer n'importe quelle valeur qui est entre start1 et stop1 vers start2, stop2. donc exactement la même écriture qu'avec notre fonction T. Alors si maintenant je veux représenter sinus mais en utilisant la tortue. Donc j'importe mat, j'importe le module turtle, je vais appeler T la tortue et je vais par exemple lui demander de faire un tracé en utilisant 50 points. C'est-à-dire que si je lui demandais de le faire en 10 points, il va prendre uniquement 10 points pour tracer sinus et avec 50 on a une courbe qui est nettement plus lisse. Donc j'ai toujours ma fonction de transformation d'un intervalle en un autre. P va être un nombre entre 0 et le nombre de points voulus et je lui dis que l'abscisse c'est la transformation de P qui est entre 0 et le nombre de points vers moins 2pi 2pi. Ensuite je calcule y égale sinus x et il faut maintenant que je trouve à partir de xy leur équivalent sur l'écran de la calculatrice sachant que le centre est cette fois-ci ici au milieu. Donc tout simplement on va dire que l'abscisse à l'écran c'est la transformation de P qui est entre 0 et le nombre de points vers moins 160 160 donc moins 160 du côté gauche 160 du côté droit. et pour le y à l'écran c'est la transformée de y qui est entre moins 1 et 1 vers moins 110 110 donc quand y vaut moins 1 je dois être en moins 110 c'est-à-dire en bas de l'écran. Comme au démarrage la tortue est ici si p vaut 0 c'est-à-dire qu'on est au premier tour de la boucle on lève le crayon si p vaut 0 sinon on abaisse le crayon. Donc ça permet à la première étape de lever le crayon et d'aller ici. Si vous ne faites pas ça vous aurez un trait qui va s'afficher. Et maintenant on dit à la tortue d'aller en XEYE. Alors j'ai tapé le programme et je vais le lancer et j'obtiens bien la courbe sinus. Alors si maintenant vous voulez représenter une courbe plus compliquée sortie de votre imagination par exemple ici 3 fois sinus X moins X fois cosinus X pour X allant de moins 5 jusqu'à 10. Donc ce que l'on voudrait c'est que la courbe soit bien intégrée dans l'écran donc qu'elle ne sorte pas vers le bas ni vers le haut. Et bien dans un premier temps on va lui demander de calculer quelle est l'ordonnée minimum et l'ordonnée maximum quand X est entre moins 5 et 10. Donc j'importe math. Kandinsky pour l'instant j'en ai pas besoin mais je l'importe quand même. J'ai toujours ma fonction T. On va parcourir les 320 pixels. X ça va être la transformée de C dans l'intervalle moins 5,10 sachant que C est entre 0 et 320. Y c'est la formule qu'on a inventée. Et si on est au premier tour c'est-à-dire C vaut 0 le minimum et le maximum ça va être Y. Donc on dit qu'au départ le minimum et le maximum ils sont ici. Ensuite au fur et à mesure que C va parcourir l'intervalle de 0 à 320 on va regarder quel est le nouveau minimum ou au contraire est-ce qu'à un moment on a dépassé la valeur qui était ici. Donc on aura bien à la fin le maximum et le minimum. Donc le minimum ça va être le minimum entre ce que l'on avait avant et Y et le maximum le plus grand entre maxi et Y. Et à la fin on lui demande d'afficher le minimum pour Y le maximum pour Y. Alors j'ai tapé le programme je le lance et il me répond que le minimum c'est moins 6,6 et le maximum 9,6. Donc je vais maintenant pouvoir écrire mon programme final qui va être de calculer X de calculer le Y donc ces deux lignes-là. Ensuite on va supprimer toute cette partie-là qui servait simplement à savoir quel est le minimum et le maximum et on va pouvoir calculer la ligne où il doit mettre le pixel en lui disant de transformer le Y qui est entre moins 6,6 et 9,6 vers 220 et 0. donc le moins 6,6 donc le minimum ira en 220 et inversement le maximum sera en 0 c'est-à-dire en haut de l'écran. Donc voici le programme final et si je le lance j'ai le bon résultat. Alors maintenant on va utiliser notre transformation affine pour modifier des couleurs. Donc je veux passer par exemple du jaune au violet. Donc je vais importer Kandinsky toujours ma fonction T on va définir la couleur de départ donc 255 250 0 donc rouge vert bleu correspond à du jaune et la couleur d'arrivée 150 55 255 correspond au violet. Donc à chaque étape la couleur va changer. Donc je vais partir de rouge vert bleu égal à 000 donc là j'initialise ce tableau et la ligne va aller de 0 à 110 c'est à dire que l'on va à chaque fois dessiner des petits rectangles qui ont comme hauteur 2 donc si je me mets à une certaine ligne par exemple la ligne 90 quelle est la couleur ici quelle est la composante en rouge en vert en bleu et donc quelle est la transformée de 90 qui est un nombre entre 0 et 110 pour avoir au début 255 et à la fin 150 donc je veux transformer l'intervalle de 0 à 110 en l'intervalle 255 150 graphiquement ça veut dire que 0 doit être en 255 et 110 qui est ici doit être en 150 donc on aura une droite décroissante ensuite on devra faire la même chose avec le vert et le bleu donc le vert devra partir à 250 et arriver en 55 et le bleu partir de 0 et arriver à 255 donc on va se faire une petite boucle i allant de 0 jusqu'à 2 et on va transformer la im composante de RVB en calculant qu'elle est la transformée de L qui est donc entre 0 et 110 pour arriver dans le bon intervalle de départ vers l'arrivée ensuite on dessine un rectangle à l'abscisse 0 c'est à dire le côté gauche l'ordonnée 2 fois L donc on sera en 0 2 4 6 jusqu'à 222 on fait un rectangle de largeur 320 toute la largeur de l'écran et de hauteur 2 pixels avec comme couleur en rouge la première composante de RVB en vert la deuxième composante et en bleu la troisième composante autre application je veux avec la tortue créer ce visuel avec différents cercles qui ont des épaisseurs de plus en plus grandes des couleurs qui vont du très clair vers le noir et des rayons qui diminuent et bien grâce à notre fonction T on va pouvoir programmer tout ça assez facilement donc j'importe la tortue j'appelle T la tortue je lève le crayon et je vais me mettre en 0 moins 100 c'est à dire qu'on va commencer à dessiner les différents cercles en partant d'ici et j'abaisse le crayon on va cacher la tortue on a toujours notre fonction T et on va faire 20 cercles le rayon devra aller de 100 vers 2 c'est à dire du grand cercle vers un tout petit cercle sachant que N va varier entre 0 et 20 l'épaisseur quand N est entre 0 et 20 je veux que le cercle de rayon 100 ait une épaisseur de 1 donc quelque chose de fin et que celui qui a un tout petit rayon donc celui qui est là doit avoir une épaisseur de 5 donc je transforme l'intervalle 0,20 en l'intervalle 1,5 et pour la couleur donc on a des nuances de gris on transforme l'intervalle 0,20 en 250,0 ça signifie que si je mets la tortue dans la couleur G, G, G qui est une nuance de gris au démarrage on aura 250, 250, 250 une couleur qui est très claire et à la fin 0, 0, 0 qui est le noir donc je définis la couleur je définis la taille du crayon et je trace le cercle donc j'ai tapé le programme que je lance et on va voir le premier cercle se dessiner donc très clair et peu épais et au fur et à mesure des cercles plus épais plus foncés avec un rayon plus petit donc je pense que maintenant vous voyez tout l'intérêt de cette fonction alors si vous voulez vous en passer c'est à dire trouver quelle est l'équation de la droite dans chacun des cas c'est tout à fait possible en utilisant par exemple X cases on va le faire sur cet exemple on va se définir dans X cases la fonction T donc je vous mets le lien vers X cases sous la vidéo donc là on va définir la fonction T qui a 5 paramètres par l'expression qui nous donne l'équation de la droite et maintenant je vais taper tout simplement T avec N 0 20 100 et 2 je fais entrer et voilà l'équation de la droite qui est moins 49 divisé par 10 fois N plus 100 c'est donc l'équation de la droite qui en 0 me donne 100 et qui en 20 me donne 2 alors si vous voulez copier l'expression qui est là vous double cliquez dessus et vous n'avez plus qu'à faire un petit CTRL C et CTRL V donc en faisant la même chose avec les 3 lignes on va pouvoir éliminer notre fonction T et taper de façon explicite le résultat donné par X case donc là j'ai mon moins 49 N plus 1000 divisé par 10 pour le deuxième X case m'a dit que la droite c'était N plus 5 divisé par 5 et pour le dernier voici son expression on met la bonne couleur la bonne épaisseur et on trace le cercle donc on obtient ce programme et si on le lance on a exactement le même visuel alors vous pouvez également utiliser cette fonction T pour trouver des équations de droite par exemple pour réaliser ce type de dessin donc je vais le faire sur deux segments quelle est l'équation du segment qui va de là jusque là et quelle est l'équation du segment qui va de ce point là à ce point là c'est à dire que l'on veut transformer l'intervalle 3 jusqu'à disons 9 vers l'ordonnée qui va être moins 2 ici et 2 ici donc je veux transformer 3 9 en moins 2 2 si vous tapez ça dans X case il vous répond 2 X moins 12 divisé par 3 donc si vous tracez dans l'intervalle 3 9 la droite 2 X moins 12 divisé par 3 vous allez obtenir ce segment et pour le deuxième trait on est entre moins 9 et moins 3 et on veut que le moins 9 soit en 2 et le moins 3 à l'ordonnée moins 2 donc moins 9 moins 3 doit se transformer en 2 moins 2 cette fois-ci X case me répond moins 2 X moins 12 sur 3 donc sur la calculatrice je vais représenter ces deux fonctions et pour la première donc je vais appuyer sur les trois petits points et lui expliquer que l'intervalle où je dois tracer cette droite c'est 3 jusqu'à 9 donc c'est uniquement dans cet intervalle là bien entendu il faut faire la même chose avec l'autre fonction en lui disant que l'intervalle est entre moins 9 et moins 3 donc entre là et ici et vous obtenez les deux segments pour terminer voyons quelques visuels plus complexes par exemple celui-ci où on aura X qui va varier entre moins 2 Pi et 2 Pi Y entre moins 2 Pi et 2 Pi et on va calculer Z par une formule que l'on va inventer par exemple sinus de X fois sinus de Y donc si on le fait avec un logiciel qui est capable de dessiner en 3D on obtient ça alors quel est le rapport entre ce visuel en 3D et ce que l'on a sur l'écran de la calculatrice vous pouvez remarquer que les sommets qui sont donc en rouge ici vont correspondre aux zones qui sont noires et inversement les points qui sont donc dans les négatifs très très bas donc celui-ci celui-ci vont correspondre aux valeurs blanches et entre les deux vous avez donc une variation entre le noir et le blanc avec les niveaux de gris alors comment représenter ce type de visuel et bien tout simplement on va importer math puisqu'on a besoin de sinus Kandinsky notre fonction T C va varier entre 0 et 320 les lignes entre 0 et 222 la valeur de X c'est quel est l'équivalent de C qui à l'origine est entre 0 et 320 si je le ramène à l'intervalle moins 2pi 2pi pour le Y quel est l'équivalent de L qui est entre 0 et 222 entre l'intervalle moins 2pi et 2pi ensuite je fais mon petit calcul sinus X par sinus Y et ce qui m'intéresse c'est quelle couleur je dois mettre est-ce que c'est du noir du blanc du gris quel niveau de gris alors comme ce nombre là est entre moins 1 et 1 celui-ci est entre moins 1 et 1 on voit facilement que le résultat va être entre moins 1 et 1 donc on va lui dire de transformer Z qui est entre moins 1 et 1 en un nombre entre 0 et 255 0 pour le noir 255 pour le blanc et ensuite on lui demande de mettre un pixel à la colonne C à la ligne L avec comme couleur G, G, G donc G trois fois alors voici un autre exemple où on fait varier X et Y dans un certain intervalle et on a une formule beaucoup plus compliquée pour Z donc là vous pouvez inventer tout un tas de formules la difficulté c'est quel est le minimum et quel est le maximum pour Z quand X et Y varient dans ces intervalles donc là c'est difficile de le faire par le calcul donc on va utiliser un programme où on va faire varier C et L sur tout l'écran X ça va être la transformer de 0,320 dans l'intervalle moins 8,8 on fait pareil pour le Y en transformant cet intervalle là en moins 5,32 ensuite on cherche le Z et si on est au démarrage on considère que le minimum et le maximum c'est le Z que l'on a trouvé sinon et bien on cherche pour chacun des points de l'écran est-ce qu'on a un Z plus petit ou est-ce qu'on a un Z plus grand pour définir le nouveau mini et le nouveau maxi et à la fin on demande à afficher le minimum le maximum donc en lançant ce programme on voit que le minimum c'est à peu près moins 3 et le maximum 3 et donc on va pouvoir enlever toute cette partie là et trouver la valeur du gris qui est la transformée de Z qui est entre moins 3 et 3 ça c'est le calcul qu'on vient de faire et on veut le transformer en un nombre entre 255 et 0 donc le moins 3 va aller en 255 et le 3 va aller en 0 et ensuite on trace les pixels et dernier exemple ce visuel où ce qui va varier au fur et à mesure ce sont les amplitudes on voit qu'ici on a une grande amplitude alors que là on en a une petite donc on va faire ça avec la tortue on va dessiner 50 courbes et l'amplitude ça va être la transformée de l'intervalle 0 50 en 0 4 donc une amplitude nulle vers une amplitude de 4 on lève le crayon puisqu'on aura besoin de se placer à gauche de l'écran la couleur qui va du blanc vers le noir ça va être la transformée de 0 50 vers 255 5 donc ça c'est le blanc et là pratiquement du noir on met la tortue avec la bonne couleur alors pour calculer l'ordonnée de départ donc ici on est en moins 110 le milieu c'est 0 et en haut c'est donc 110 à nouveau on va transformer l'intervalle 0 50 entre moins 110 et par exemple 40 c'est à dire que la dernière courbe sera à la hauteur 40 on peut maintenant aller en moins 160 y donc moins 160 c'est la piscine qui est ici avec le bon y on abaisse le crayon et on va maintenant parcourir tous les pixels en largeur donc c'est entre 0 et 320 on transforme 0 320 en l'intervalle 0 4 pi comme on travaille avec la tortue on va transformer le 0 320 en moins 160 160 on fait notre petit calcul l'amplitude qui est un nombre entre 0 et 4 fois le sinus de l'angle et on demande à la tortue d'aller à l'abscisse X on récupère l'ordonnée où est actuellement la tortue plus D et on obtient ce visuel voilà à bientôt